... Mesdames, 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 Messieurs, bonsoir. Sahar, Ramadan, Karim. C'est notre premier TSA direct de ce Ramadan 2018. Nous aurons beaucoup de TSA directs, beaucoup d'émissions durant ce Ramadan pour parler des programmes du Ramadan, des problèmes culturels, mais également des questions sociales et économiques. Et cet après-midi, pour ce premier TSA du Ramadan, nous avons le plaisir d'accueillir M. Norden Saoudi, qui est le directeur de l'Opéra d'Alger, Boualem Sayah. C'est Norden, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci beaucoup de l'avoir accepté, merci d'être venu pour ce quatrième jour du Ramadan. Demain, lundi 21 mai, à 22h, vous allez commencer votre programme du Ramadan qui va s'étaler, je pense, jusqu'au 11 juin. Jusqu'en juin. En juin, donc c'est un programme très varié. Et vous allez commencer par le Chabi. Tout à fait, bon, comme chaque Ramadan, ce programme de 2018 ne déroge pas aux règles, c'est exactement ce que nous avons voulu, c'est-à-dire un programme varié qui pourrait trouver auprès du public algérien ce que chacun d'entre nous attend. Il est très varié, très éclectique. Et on le commence évidemment par... Enfin, pourquoi évidemment ? On le commence par le Chabi. Évidemment, peut-être par tradition. Parce qu'on écoute beaucoup le Chabi durant le Ramadan. Tout à fait, tout à fait. Et ça sera avec deux chanteurs, Chabi, connu, d'abord Kamal Aziz, qui est le nouveau phénomène de la musique et de la chanson Chabi, sur les traces du maître Amr Zahid. C'est une star, Kamal Aziz. Absolument, qui est également, non seulement un chanteur, mais un virtuose de l'instrument, un virtuose du mandol. C'est un instrument si typique à l'Algérie et à la ville d'Alger. Et il y aura également Mohamed Araoui, qui est également un chanteur, peut-être un peu moins connu, mais dont le talent est absolument exceptionnel et extraordinaire. Il est en même temps compositeur, chanteur. Il a travaillé avec pas mal d'artistes et de stars. Et vous avez appelé cette soirée Betousiah ? La particularité, alors l'année dernière, on avait appelé à l'Opéra ce soir. À l'Opéra ce soir, oui. Ce soir, et cette année, chaque soirée a sa propre thématique. Betousiah pour ceux qui connaissent ce chapitre. Le Betousiah est un genre particulier, qui est une sorte de dialogue entre l'instrument, les mawaouis, les stikhbarats et le chanteur. Donc il y a les stikhbarats et les chants. Entre le rythme et les parties non-rythmées, qui sont les stikhbarats. En fait, toute notre programmation, elle est construite sur cela. Donc à chaque fois, il y a quand même une thématique par rapport à cela. Par rapport à cela, et donc on va continuer le programme Cénardine. Du 23 au 27 mai, c'est pratiquement le deuxième gros programme de l'Opéra d'Alger ce ramadan, c'est Afro-Circus. C'est quoi exactement ? Afro-Circus, alors ça c'est en partenariat avec l'ARC. L'Agence Algérienne de Réalement Culturel. Moi j'aime bien quand les efforts et les énergies se conjuguent pour aller de l'avant. Et nous avons donc un espace qui est intéressant, donc c'est l'Opéra d'Alger. Puis il y a l'Opérateur, l'ARC, qui à chaque fois nous gratifie avec de bons spectacles, donc pourquoi pas. Donc c'est un spectacle de performances acrobatiques sur scène, construit autour d'un gouel, d'un conteur, qui sera campé par Atman Ben Daoun. Qui est le comédien connu. Qui est le comédien qui est connu. Et déjà cette troupe a une histoire, sachant qu'aujourd'hui nous vivons des périodes de stress terribles, à tous les niveaux évidemment, des stress au niveau des populations, des transhumances, des déplacements, etc. Et donc cette troupe a une histoire à raconter. A lui, il y a d'où cette troupe ? C'est assez éclectique. Ah, dans plusieurs pays. Donc il y aura le grand spectacle, le spectacle complet, ça veut dire de... Absolument, absolument. D'où le titre Afro-Circus. Afro-Circus. Donc le spectacle se déroulera du 23 au 27 mai. Du 23 au 27 mai. Au 27 mai, donc à l'Opéra d'Alger. Après, donc le Sha'bi, l'Apro-Circus, donc ce spectacle africain. Le 28 mai, vous avez programmé l'île de Rouh-le-Rouah. La soirée de l'Inchad. Rouh-le-Rouah, nous sommes quand même un pays dont la dimension spirituelle est très très importante. Même quand on décline le Sha'bi ou l'Andalou ou d'autres genres et d'autres styles, parfois on le fait sous une forme particulière qui est El-Jad par exemple, le Sha'bi, Aor-Rhaoui, etc. Et tout ça fait partie de cette grande famille des Rouhiyyats ou alors des chansons spirituelles sophia. Donc là, ça sera El-Munshidin, un certain nombre de Munshidin qui vont passer sur scène. Il y a Djil-Loul. Voilà. Il y a Ben Sarraj Abdel-Majid également. Je voulais parler de Djil-Loul, qui est l'ancien chanteur d'Oraï, reconverti. Et c'est quand même une particularité assez intéressante. Donc toute la soirée sera consacrée à ces Rouhiyyats, à ces Psalmodi, sophie dont nous restons quand même un creuset très important. Oui, donc on parlera peut-être de chants savants, mais également liturgiques, parce qu'il y a un côté religieux. Il y a aussi Bel-Aliya Ben-Hibba, Oussama Bounaar, Adel Hennad. C'est avec l'association... L'association Tamgout aussi de Kabylie, sachant qu'il y a quand même un ancrage très très important en grande Kabylie, en grande et en petite. Donc tout ce qui concerne toutes ces chansons Sophia et Rouhiyya. Et donc, à l'Opéra d'Alger, vous travaillez également avec les associations pour organiser des spectacles. Donc c'est un travail de collaboration. Moi, je pense que l'opéra est quand même un carrefour du talent, quel que soit qu'il se décline à travers un professionnalisme avéré et connu et reconnu, ou alors à travers des amateurs qui n'ont d'amateurs que parce qu'ils ne vivent pas de leur art. Mais ce qu'ils présentent est tout à fait à la hauteur de ce que nous attendons et de nos attentes. Et surtout de l'attente du public et de la société. Donc l'Opéra d'Alger est ouvert sur le... Absolument. Sur son univers social et culturel. Absolument. Et souvent, c'est dans ces associations que nous trouvons. Je veux dire, le sens que nous cherchons. Parce que tout n'est pas couvert. Mais au niveau associatif, il y a un certain nombre de paradigmes qui ne sont pas couverts par la société et qui restent à l'intérieur de ces associations. Oui. Et toujours, donc, durant ce mois de Ramadan, la fin mai, le 31 mai, vous avez choisi d'aller vers le champ de la Soura, le Bichar, avec avec Sohid Asla, et l'ammane Bacharia avec Hassan Al-Bicharia qui ne pouvait présenter. Hassan Al-Bicharia, Sohid Asla et puis toute la troupe. Là, c'est... Sohid Asla est passé il y a quelque temps à la présenter son projet. et ça a été quelque chose autour duquel il y a eu quand même unanimité. Et quoi de plus naturel que d'avoir ça à l'opéra et surtout sachant que Bichar a quand même une particularité, c'est le creuset d'une grande civilisation. Elle est au carrefour des grands voyageurs, elle est au carrefour des grands voyages, des grands itinéraires entre le sud et le nord, entre l'Emsen, entre Sigil Massa, entre la belette soudaine comme on dit, la route de la soie, la route de l'or, la route des esclaves, etc. Et du nord, donc tout ce qui se déverse de la Méditerranée, mais pas que la Méditerranée orientale, la Méditerranée centrale, mais également de tout ce qui vient de l'Europe et qui se déverse au niveau de cette ville de Bichar. Et quand on voit Bichar aujourd'hui ou alors les styles qui sont déclinés, on est complètement bluffés parce que nous avons pratiquement tous les styles. Aussi bien Andalou, qui ont une relation avec une histoire disons récente musulmane, avec la péninsule ibérique, mais également avec toute la partie sud de l'Europe. Et on retrouve également toutes les déclinaisons Gnaouis, Gnaoua, des profondeurs de l'Afrique. Oui, absolument. C'est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Et donc, Sohad Asla a travaillé même pour sortir des chants qui étaient chantés dans des ensembles liminins, dans les maisons, dans les fêtes qui ne sortaient pas au public, mais elle les a pu ressortir au public. Tout à fait. Et puis, l'Emma, pourquoi ? Parce que c'est exactement ce que j'étais en train de dire. L'Emma, c'est un peu la communion, c'est la rencontre, c'est là où se déversent nos sens et toutes nos affections multiples et plurielles. Et j'adore cette kelma, l'Emma, je crois qu'il y a deux mots en arabe qui ont un sens extraordinaire. Donc, l'Emma, mais également, c'est le terrahim. C'est difficile à traduire, à traduire, mais qui en arabe a tout un sens. Et puis, qui mieux que, je veux dire, que la femme pour l'exprimer. Et l'Emma, c'est aussi le metramda, comme on dit chinois. Parce que le ramadam, on rassemble aussi la famille. Dark Suad Ashla nous fait découvrir dans cet album que nous avons écouté. Le concert est venu en février, mais ce sera l'occasion pour le public de l'Opéra d'Alger de redécouvrir ces femmes, sept ou huit femmes sur scène, qui jouent de l'instrument et qui chantent en même temps, parfois elles dansent, pour écouter, par exemple, le Zephani, qui est ainsi, qui n'existe que, le Shah. Exactement. Zephani, le Maya, ou le Haydou, ce qui existe au Maroc. Et en Algérie, certains pensaient que c'était un signe marocain, alors qu'il est partagé par l'Alger. Il y a beaucoup de choses qu'on vous vole. Et qu'on partage aussi, parfois. Et qu'on partage. Alors, le 31 mai, soirée avec Soad Aslaïl Malbacharia à l'Opéra d'Al-Jibalam Sayah et M. Nourdine Saoudini, directeur de l'Opéra. Le 2 juin, il y aura un voyage. Et le voyage, nous va le mener en Tunisie puisqu'il y aura Ziyad Rarsa qui n'est plus aussi à présenter. En fait, le 2 juin, c'est la dernière soirée de tout un périple de Ziyad Rarsa, de l'artiste connu du Malouf et de la tradition tunisienne. C'est un artiste absolument exceptionnel et extraordinaire au niveau vocal, au niveau instrumental, au niveau présence sur scène. C'est vraiment l'artiste par excellence et donc il nous fait le plaisir de venir nous charmer. Et il y aura plusieurs escales à Naba, Constantin, Tlemcen. Il faut savoir également que Ziyad Rarsa est d'origine algérienne. Donc, il fera une escale au niveau de sa région natale qui est la région de Miskra, de ses aïeux. Et donc, le 2, ce sera sa dernière soirée. Donc, il terminera la tournée avec l'Opéra d'Alger. Le 2 mai à l'Opéra d'Alger et dans la même soirée, c'est-à-dire le 2 juin, il y aura Men el-Gharbi qu'on connaît comme présentatrice de télévision, mais elle est également chanteuse. Elle est une artiste confirmée et affirmée. Son talent est absolument extraordinaire. On la connaît plutôt comme animatrice, mais elle est d'abord une artiste avérée. Une voix extraordinaire et je ne le dis pas pour le dire, c'est vraiment quelqu'un qui manquait à l'environnement musical féminin, mais à l'environnement musical tout court. Et elle est également une instrumentiste de talent. un piano, un piano, un eau, etc. Elle est issue des associations. Elle est, je crois, docteure en pharmacie. Elle est pharmacienne, oui. Voilà, mais elle maîtrise son art de la plus belle des manières. Et donc, on a voulu qu'à chaque escale, si vous voulez, il y aura quelqu'un, il y aura un artiste qui va accompagner Ziedrasa. Par exemple, à Naba, il y aura Dakhla. Par exemple, à Constantin, il y aura le petit-fils de Fergani, etc. Il y a Tlemcen, Biskra. Je n'ai pas les noms, mais bon, voilà. Donc, à chaque escale, il y a un chanteur qui va accompagner. Une chanteuse avec lui. Avec lui. Et donc, Menel, Rabi, Ziedrasa, ils vont chanter ensemble ? Non, chacun fera sa partie. D'accord. Mais je souhaiterais qu'ils puissent s'entrer autour. C'est un spectacle. Tout à fait. C'est le spectacle. Donc, intéressant, c'est faire les jambes, peut-être, comme dirait les musiciens, c'est-à-dire de l'improvisation sur scène. Mais le 3 juin, ce sera un artiste aussi qui sera sur scène et c'est vous-même. Alors, ce sera Nuba Dzeria, l'Ordine Saoudi, pour les amis qui nous suivent, qui nous écoutent, est également un chanteur de Ndoulou, de Salah Andalji, musicien, et donc, il a beaucoup d'arc, donc, de cordes, oui, de cordes à son arc. Et donc, le 3 juin et le 4, vous serez donc sur scène avec cette nouvelle Dzeria. C'est quoi exactement ? Alors, ça sera autour de l'orchestre symphonique, donc, de monter sur scène. Mais pour cette fois-ci, on l'a voulu, donc, autour du patrimoine. Mais un patrimoine particulier puisqu'il s'agit d'une composition nouvelle qui est ma composition. donc c'est une Nuba que j'ai déjà déclinée, chantée, interprétée. Et là, elle sera donc servie avec l'apport de la technique orchestrale symphonique. Ah, d'accord. C'est vraiment une nouvelle expérience. C'est une nouvelle expérience pour cette Nuba. Bon, l'orchestre a déjà fait cette expérience avec d'autres Nubettes, Zidane, Maramle, etc. Mais là, avec la Nuba Dzeria, c'est la première fois et la direction sera placée sous la direction du maestro Amir Kouider. Donc, ça sera le 3 et le 4. Et bon, voilà, ça sera une expérience à vivre de la meilleure manière. Et qu'est-ce qu'il y aura au programme pour cette Nuba Dzeria ? C'est une ordine ? Nuba Dzeria, ce sont plusieurs mouvements, sachant que Nuba, c'est plusieurs mouvements. Nous sommes au niveau d'un style, d'un mode particulier qui est très aimé au Shabi, le mode Sahli, qui n'existe pas à Flandalu. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai donc composé sur ce mode-là. C'est un mode qui est très aérien, c'est un mode qui est très, très aimé. Donc, il y a plusieurs mouvements qui seront chantés et déclinés musicalement. Avec la porte de la musique symphonique. Avec la porte de la musique symphonique et de cette émission. Oui, ça serait très intéressant à découvrir parce que les musiques, la musique andalouse n'est pas très loin de la musique, ce qu'on appelle la musique universelle, la musique classique. Non, du tout. Et puis, surtout, il y aura quand même un groupe traditionnel, je veux dire, qui va accompagner en même temps l'ensemble andalou et l'ensemble symphonique. symphonique. Donc, c'est vraiment une expérience à découvrir le 3 et le 4 juin à l'Opéra d'Alger, toujours à 22h. Et on continue à présenter le programme de l'Opéra d'Alger pour ce mois de Ramadan, un programme très riche, vous l'avez constaté. Selma Quiret sera sur scène le 5 juin. Le 5 juin, c'est une voix qui complète un petit peu le puzzle. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Selma Quiret, c'est un talent et c'est une voix qui complète tout le puzzle vocal que nous retrouvons ici en Algérie par ses déclinaisons espagnoles, flamenco, avec Triana d'Alger. Elle a absolument beaucoup de choses à donner et c'est avec plaisir et honneur que je la recevrai le 5 juin à l'Opéra d'Alger. Et vous l'avez combien à Québec ? Ça fait longtemps qu'elle n'a pas chanté sur scène. Il n'y a pas de soucis. Vous avez utilisé une méthode parce qu'on lui a demandé elle était trop en retrait. On l'a vu la dernière fois à l'Opéra. C'était lors de la soirée hommage à Pérouz où elle avait interprété une des chansons de Pérouz mais elle hésitait un peu à remonter sur scène. Je crois qu'elle n'était plus en Algérie du tout. Je pense aussi par rapport à cela. Et puis on a un peu des appréhensions. Qu'est-ce qui se passe ? Comment je vais être reçu par le public ? Mais ça ne sera que du bonheur. Donc M. Nordine Saoudi nous a préparé beaucoup de surprises et des choses nouvelles à découvrir ce ramadan. Le 7 juin il y aura du rail. Rail na rail. Rail na rail. Rail na rail. Le comeback aussi. Comment dirais-je ? Le groupe très sympathique de l'Abbès au rail. Oui. C'est une légende. Alors que les orangs revendiquent le rail mais chacun la revendique. Le genre revendique la même chose. Mais c'est que du bonheur avec cette troupe et cet orchestre mythique à sa tête notre ami Lotfi. Oui. Exactement. J'attar qui est un grand guitariste. Un grand guitariste et puis c'est que du bonheur. Que c'est du bonheur et en même temps il y aura donc Amin Shiben. Amin Shiben oui qu'on connaît. Ce sera une soirée particulière où je pense que les jeunes et les moins jeunes trouveront... Oui c'est parce que il y a des deux âges. Là il n'arrête c'est un peu les années 90 Amin Shiben c'est plutôt la nouvelle scène. La nouvelle scène il nous sort dans une continuité dans un plongement dans un continuum et c'est ça qui me plaît le plus. Absolument. Amin Shiben il a commencé par le rap et il avait aussi chanté et fait un très beau duo avec Mzien Amish qui est un autre chanteur connu. Donc la soirée c'est le 7 juin Amin Shiben dans l'opéra d'Al-Jey et puis vous avez préparé une rencontre une rencontre particulière le 8 juin ou le 9 juin avec Hassibah Amrouch qui a présenté elle aussi mais également Abraham Tayyib. Ce sont deux personnalités extraordinaires. D'abord Abraham Tayyib que je considère le digne continuateur des grandes voix et des grands styles le kabyle type Shifr Abdem Kamal Hammadi etc. Il a une voix très expressive il a des mélodies très très expressives et ses passages sont toujours des passages très remarqués en tout cas pour moi c'est quelqu'un qui compte énormément dans le paysage médiatique dans le paysage musical etc. Hassibah Amrouch n'est plus à présenter mais je trouve qu'elle ne fait pas la carrière qu'elle doit faire vu son talent vu son aura vu sa personnalité et la rencontre de ces deux personnalités est pour moi quelque chose qui a du sens surtout que dernièrement Abraham Tayyib a fait sortir un nouvel album dans lequel Hassibah Amrouch a fait un passage avec lui donc il y a eu une petite fusion là-dedans c'était très très succulent donc j'attends beaucoup de cette rencontre et bon donc chantez ensemble ensemble oui chantez ensemble Hassibah Amrouch autant en arabe qu'en kabir et grande soirée le 10 juin 10 juin ça sera une star qui va venir star très actuelle très aimée très commentée sur les réseaux sociaux après son passage à The Voice France c'est la comédiale qui est aussi présente dans un feuilletant qui passe actuellement sur le Khawah avec sur le Jeza Elia Yasmine Amari elle sera seule sur scène le 10 juin oui je suis très agréablement surpris et pourtant c'est mon pays mais à chaque fois je suis agréablement surpris par le talent de ce pays absolument incroyable et Yasmine Amari ne me démentira pas parce qu'on la voit elle a plusieurs talents elle respire le talent elle a une voix tout simplement incroyable extraordinaire elle chante tous les styles voilà et puis elle est aérienne elle est présente elle est belle voilà donc là aussi je pense que c'est c'est quelque chose qui va nous donner plein de bonheur et vous lui avez consacré toute une soirée Yasmine Amari donc le public qui a aimé Yasmine Amari qui l'a soutenu également dans The Voice sur TF1 aura le plaisir de la voir je pense que c'est le premier concert à Alger après son passage à la télévision tout à fait le premier concert donc il ne faut pas rater cette soirée le 10 juin à l'Opéra d'Alger et puis le 11 juin je pense que c'est la dernière soirée parce que le 11 juin on sera à quelques jours de l'Aïd ce sera donc une rencontre assez particulière également parce que c'est une rencontre entre un chanteur sha'abi Abd al-Qadr Sha'ou et Salim Fergani qui est donc le fils de Hajj Mahamtar Fergani l'Arahmo et qui est donc un maître actuellement il est devenu le maître du sha'abi de l'Andalou plutôt du Malouf du Malouf d'une école de l'Andalouf la soirée sera placée sous le thème de Sahara del Madina nous sommes dans deux villes puissantes sur le plan culturel et qui ont plein de sens qui ont une histoire très importante millénaire si je pense par exemple à Karta à Sierta à Sierta oui et à Al-Mahrouza donc à Alger et aujourd'hui les deux personnalités se confondent avec les villes autant Sha'ou devient indétrônable incontournable quand on parle sha'abi quand on parle d'Alger quand on parle de la musique je veux dire d'Alger immédiatement on pense à Sha'ou surtout lorsqu'il a interprété le Qasbah au Nawlidah non pas que c'est peut-être l'une des chansons c'est une chansonnette en fait mais c'est quelqu'un qui a une manière d'interpréter naturelle mais également entière c'est l'un des chanteurs qui quand il chante il se donne à fond en tout cas c'est l'impression surtout dans l'Isterbar dans l'Isterbar il a une voix d'ailleurs je lui ai dit à plusieurs reprises tu devrais faire un peu d'Andalou parce que tu as une voix qui s'y prête tout à fait il a une diction il a une pureté de voix et il a une voix agréable avec beaucoup de technique donc il peut chanter pratiquement tous les styles je suis convaincu qu'avec l'Andalou il va surfer de manière très 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 aisée Fergani également n'est plus à présenter effectivement Salim Fergani oui Salim Fergani est devenu déjà du vivant de son père également une icône incontournable qui pratiquement détient tout le patrimoine de la ville de Constantine avec une mémoire incroyable il peut vous chanter donc pratiquement toute une soirée sans prendre la peine de prendre de lire voilà et servi par une voix mais également servi par une virtuosité sur son lutte à l'harbi et donc la boucle est bouclée on commence par le charbi donc d'Alger et on termine également par donc le charbi et le malouf et le malouf donc cher aux cités donc comment vous avez donc tracé est-ce que vous pouvez maintenant nous donner une idée sur le quels sont les critères que vous avez pris en compte pour élaborer ce programme sur le ramadan parce qu'on sent qu'il y a une préparation qu'il y a une certaine réflexion sur ce que vous avez programmé d'abord parce qu'on a quand même l'expérience de l'année passée c'est vrai même l'année passée c'était assez varié donc on a construit aussi sur un peu les erreurs qu'on aurait pu faire ou qu'on a pu faire sur aujourd'hui vous savez le public de l'opéra devient presque un public fidèle fidèle et on a beaucoup de discussions on a beaucoup de propositions de propositions etc donc évidemment on doit travailler en fonction de ce public et donc c'est la raison pour laquelle on a tracé ce programme il est clair que beaucoup de choses auraient pu trouver leur place à l'intérieur de ce programme mais bon nous sommes quand même limités par le temps nous sommes limités par les moyens etc et puis on ne peut pas chaque jour je veux dire assurer une soirée par rapport à la technique par rapport à un certain nombre de choses mais bon je pense que c'est déjà assez important l'autre chose à savoir et c'est la particularité de l'opéra c'est que nous avons certaines soirées qui sont délocalisées nous avons un certain nombre donc d'orchestres andalous notamment et qui vont intervenir par exemple à Medea à Sétif à Tlemcen etc et ça c'est la particularité de l'opéra de la même manière que nous avons par exemple le ballet qui va intervenir à Mila qui va intervenir à Djidjel pendant la période du ramano ah oui le ballet qui dépend aussi de l'opéra de l'opéra et les soirées seront payantes elles seront payantes oui ça c'est à combien je pense que ça sera autour de 500 dinars peut-être un peu plus mais voilà un peu parce qu'il faut savoir que chaque chaque programme a quand même un coût mais un coût qui est différent différent si les gens viennent d'ici ou ne viennent pas d'ici donc il y a quand même une construction qui est un peu qui est à prendre en compte souvent les gens qui viennent à l'opéra d'Alger se plaignent de ne pas trouver des capeteria ou des moments est-ce que vous allez penser à doter la structure de ça dans le futur je pensais mettre mettre en place ça de manière plus rapide bon enfin ça prend un peu de temps mais c'est clair que c'est quelque chose qui manque et qu'il faudrait c'est quand même assez loin d'Alger il faut combler ça c'est clair je suis entièrement d'accord par exemple les ramadans les gens m'ont bien trouvé un peu ou prendre un peu de thé ou du café après le ramadan le ramadan c'est une haute saison pour vous enfin l'opéra d'Alger travaille à longueur d'année en fait mais est-ce qu'il y a un programme spécial saison estivale ou après ramadan je n'ai pas un problème je veux dire spécifiquement estival je suis une salle de prestige qui s'appelle l'opéra et donc tout doit se faire en fonction de ce prestige et de cette vous ne prenez pas tout ça peut être sélectif je pense qu'il faut être sélectif c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui on a fait un peu dans tout mais au fur et à mesure qu'on va avancer on va quand même serrer un peu resserrer les choses pour permettre au programme pour lequel l'opéra a été construit a été envisagé donc de trouver son plein développement dans le futur c'est à dire mais en tout cas ça reste ça reste comment dirais-je une scène ouverte au talent de manière générale quel qu'il soit est-ce que vous allez dans le futur comme cela se fait d'ailleurs dans les opéras du monde vers des saisons c'est à dire la saison d'opéra de telle date à telle date il y aura un programme avec des opéras avec des concerts de musique classique ou musique andalouse etc la naissance d'opéra est tout récente donc le départ a été un départ où on a essayé de voir un peu comment gérer la partie artistique mais au fur et à mesure qu'on avance il est clair qu'on doit comme je le disais tout à l'heure arriver à mettre en place ce pourquoi l'opéra a été mis en place et c'est clair que dans ce sens là ce sont des saisons artistiques qui vont être développées programmées des saisons d'opéra il ne faut pas s'attendre je veux dire à avoir 36 000 opéras par an c'est normal 3-4 opéras je veux dire c'est déjà largement suffisant mais ponctuées par des de grands spectacles symphoniques par de grands spectacles andalous par de grands spectacles de ballet et entre les deux il y aura des ponctuations du talent algérien d'une manière générale tous azimuts oui et donc durant l'année vous avez quand même produit quelques opéras oui par exemple on peut en parler il y a eu quand même l'Ours de Figaro il y a eu Madame Butterfly ce qui est quand même pas mal pour quoi même pas un trimestre pratiquement oui ce qui est quand même pas mal ce qui est certain c'est que nous avons des rendez-vous incontournables comme par exemple le rendez-vous de l'orchestre symphonique deux fois par par mois deux fois par mois c'est quand même conséquent alors que dans d'autres pays c'est pratiquement une fois par mois et puis bon il y a autre chose qui se met en place oui et il y a aussi le festival de musique symphonique qui se tient chez vous ça c'est annuel oui c'est annuel en fait il y a trois festivals qui sont domiciliés c'est le festival de la symphonique le festival international de la danse et le festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes donc trois festivals installés et parfois vous faites des projections cinéma aussi lorsque c'est pas vraiment la destination de l'opéra non c'est pas c'est pas le but mais quand il y a des choses qui ont du sens voilà donc il est tout à fait naturel et normal que le creuset c'est l'opéra avec les moyens que nous avons et la technique et les commodités qui existent et qu'on a dit de la fréquentation de l'opéra est-ce qu'elle est importante pour vous est-ce qu'elle est moyenne est-ce que je pense qu'il y a encore un effort à faire au niveau de la communication oui parce que souvent après coup on me dit et à partir de là je me dis bon c'est quand même des choses à combler mais ça reste quand même un endroit qui est très fréquenté oui il y a il y a un public qui vient et qui me dit même si on sait que c'est pas un genre pour lequel nous sommes friands mais le fait de venir ça nous fait une grande sortie ça nous fait une grande bouffée d'oxygène on arrive à revoir nos amis on est bien accueillis on est dans un endroit sain sécurisé le parking voilà donc il y a quand même un public qui est aujourd'hui assez fidèle que connaît l'opéra j'ai vu dans le passiva de musique symphonique l'archicample c'est pratiquement chaque soir chaque soir je crois qu'aujourd'hui la partie classique a réussi son challenge à chaque fois qu'il y a un spectacle symphonique et bien les gens viennent oui il y a un public parce que c'était le cas quand le passiva se tenait au TNA au TNN algérien et à l'Opéra d'Alger il n'y aura plus de spectacles gratuits tous les spectacles sont payants je ne dirais pas qu'il n'y aura plus de spectacles gratuits mais d'une manière générale les spectacles sont payants de manière générale mais par exemple nous avons les spectacles pédagogiques qui sont qui sont gratuits oui pour enfants etc est-ce qu'il y a des projets pour l'Opéra d'Alger nous avons une grande ambition ça c'est clair d'abord de continuer un petit peu à structurer de la meilleure des manières afin de permettre au public d'avoir toutes les aises possibles toutes les commodités ça c'est sur le plan des structures mais sur le plan artistique c'est clair que nous avons quand même beaucoup d'ambition l'ambition de créer nos propres opéras nous avons déjà quand même des vues dans ce sens avec l'orchestre symphonique avec l'orchestre andalou mais également avec le ballet donc réunir un petit peu ces trois et proposer des projets artistiques dans ce sens nous avons aussi tous les contacts que nous avons avec un certain nombre de partenaires comme la Scala de Milan comme nos amis italiens de manière générale comme l'Opéra de Toulouse l'Opéra de Nice etc avec lesquels nous avons quand même des contacts et qui peuvent être des partenaires dans ce sens mais pas que nous avons aussi un partenaire important qui est la Turquie avec laquelle nous avons des similitudes culturelles sur le plan musical et avec lesquelles on peut avoir un partenariat intéressant c'est à dire un partenariat de formation technique artistique non d'abord artistique artistique d'échange l'Escala de Milan c'est quand même l'un des plus grands opéras du monde là on attend beaucoup vous avez déjà visité l'Escala de Milan oui absolument monsieur Nourdein qu'on salue Nourdein Saoudi merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'avoir répondu franchement et d'une manière très claire à nos questions par rapport au programme de l'Opéra d'Alger je rappelle nos amis qui nous suivent que nous écoutent et qui nous lisent également sur TSA que l'Opéra d'Alger a un programme spécial ramadan un programme surtout musical et artistique qui durera à partir du 21 mai c'est à dire à partir de demain et jusqu'au 11 juin 2018 les spectacles commencent à 22h chaque soir donc n'hésitez pas à vous déplacer parce que vous n'allez pas le regretter absolument absolument Sahar Amdanek Sahar Abnarko Sahar Abtorek aussi Sahar Abtorek mesdames et messieurs merci pour l'invitation merci d'avoir accepté merci d'être venu à l'heure aussi monsieur Nordin Saoudi très ponctuel vous voulez m'appeler Azouz oui Nordin Saoudi Nordin Azouz on l'a accueilli ici c'est notre ami directeur de reporter notre ami journaliste qui aime beaucoup la culture aussi Sahar Abtorek mesdames et messieurs c'est votre ami aussi Sahar Abtorek comment on se retrouvera demain mesdames et messieurs avec d'autres invités durant tout le mois de ramadan au revoir et à demain merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.